Salut Internet ! Ouais les amis, c'est reparti pour notre tour du monde des pays à la sauce, Doc7 ! Non, en vrai, les retours sur l'épisode sur la Suisse, ils étaient juste ouf et super motivants, donc franchement, merci beaucoup. Et dans le sondage de fin, vous avez choisi la Finlande pour continuer le tour du monde. Je trouve que c'est un excellent choix, même si l'île de Norou aurait quand même été bien stylée. Cette année, la Finlande fêtera le centenaire de son indépendance avec l'Union soviétique, déclarée le 6 décembre 1917. Je trouve que c'est une bonne occasion de faire un petit bilan sur ce pays très particulier et un petit peu bipolaire. Je m'explique. Les vrais le savent, tu peux pas parler pendant un quart d'heure d'un truc si t'as pas commencé par définir ce que c'est. Du coup, la Finlande, c'est où, c'est quoi ? Déjà, le premier piège à éviter, c'est de se dire que la Finlande est scandinave. Je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout le cas. La Scandinavie, c'est la Norvège, la Suède et le Danemark. C'est tout. Pour inclure la Finlande, on parle des pays nordiques. La capitale, c'est Helsinki. Et même si elle est tout au sud du pays, ça reste la deuxième capitale la plus proche du pôle nord. Après Reykjavik, en Islande. Bon, en même temps, un quart du pays se trouve au-dessus du cercle polaire, donc c'est un petit peu normal. À part ça, la Finlande, elle partage 2563 kilomètres de frontières avec trois pays. Et plus de la moitié, c'est pour la Russie à l'est. Ensuite, quand t'as remonté les 1340 kilomètres de la frontière russe, tu tombes sur la Norvège, qui vient piquer aux Finlandais leur accès à l'océan arctique. La frontière nord, donc, elle est délimitée par la Norvège, et elle zigzague vers l'ouest pour obtenir un tripoint entre la Suède, la Norvège et la Finlande. Ce tripoint, il est représenté par une grosse pierre érigée à l'endroit pile de la jonction, et qui s'appelle le Cairne des Trois Royaumes. C'est beau. À partir de là, direction le sud, en longeant la rivière Thorne, qui est la frontière naturelle avec la Suède, jusqu'au golfe de Botny qui prend le relais. Et enfin, au sud, le golfe de Finlande qui fait la séparation avec l'Estonie. Et voilà. On se retrouve avec un peuple de 5 491 000 habitants, très inégalement répartis sur un territoire d'environ 340 000 km². Du coup, c'est quoi les autres caractéristiques de sa géographie terrestre ? On peut résumer le truc comme ça. La Finlande, c'est un territoire très plat, rempli de lacs, de marécages et de forêts enneigées. Ouais mon gars, si tu veux vivre en Finlande, t'as intérêt à kiffer le froid, les grands espaces et l'eau. Déjà, c'est à 80% recouvert par la Taïga. C'est une grande forêt de conifères qu'on retrouve aussi en Sibérie. Pour te dire, c'est le troisième pays avec la plus importante densité en arbre par km² dans le monde. Derrière le Gabon et le Suriname. Rien à voir quoi. Et donc logiquement, c'est aussi le premier producteur de bois en Europe. Ensuite, comment parler de la Finlande sans te parler de ses lacs ? Elle est surnommée la Terre aux mille lacs. Et on est d'accord, généralement, un surnom ça sert à exagérer les choses. Genre moi par exemple, on m'appelle l'homme au sexe de 3 mètres. Bon, c'est pas loin de la vérité, mais c'est un petit peu exagéré quand même. Bah là, pas du tout. 1000 lacs, c'est rien. Y'en a presque 190 000, bordel. Et si tu prends lacs, étangs, flaques d'eau, fleuves, rivières, bim, ça te donne 10% du territoire finlandais sous la flotte. C'est juste énorme. Après la Taïga et les lacs, t'as les marécages. Tout aussi incontournables, ils représentent un tiers du territoire. C'est d'ailleurs pas pour rien que les finlandais ont 10 mots différents pour désigner diverses nuances de marécage qui échappent complètement à la langue française. D'ailleurs, en finlandais, Finlande se dit Suomi, la terre des marécages. Et autant te dire qu'ils les adorent, leurs marécages. Un de leurs trucs à eux, c'est de se rouler dans la boue, parfois à poil, pour faire de la lutte. Oui, si tu veux aller vivre en Finlande, vaut mieux privilégier les combats de boue plutôt que le snowboard. Parce qu'en Finlande, je t'ai dit, c'est plat, c'est très plat. Y'a qu'au nord, près de la Norvège, que t'auras un petit peu de relief. Ça, par exemple, c'est le mont Halti, le point culminant du pays. Et calme-toi tout de suite, c'est pas l'Everest, le truc. Non, non, le Halti, il culmine à 1361 mètres si t'es du côté norvégien, mais à seulement 1324 mètres du côté finlandais. D'ailleurs, pour fêter les 100 ans de l'indépendance finlandaise, un groupe de politiciens norvégiens avait proposé l'année dernière de leur céder le sommet du Halti en 2017. Sauf qu'ils ont annoncé en février avoir abandonné l'idée. C'est quand même un petit troll bien marrant. Mais du coup, je me demande, niveau relations internationales, ils se font souvent troller comme ça, les finlandais ? Bon, niveau relations internationales, je t'avoue qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ok, la Finlande a une diplomatie assez développée, avec quand même 71 ambassades dans le monde, mais bon, le pays, il joue pas un rôle énorme sur la scène internationale, ni même européenne d'ailleurs, alors qu'il a rejoint l'UE en 1995. Mais après tout, ça illustre bien une caractéristique des finlandais, qui ont toujours vécu dans une région assez isolée du globe. On parle pas trop d'eux et ça les arrange bien. Du coup, aucun problème à rester en retrait. Y'a pas cette ambition qu'a la France parfois de vouloir rayonner à l'international. C'est pour ça que la Finlande adopte souvent une politique de neutralité. Ils entretiennent de bonnes relations avec les Suédois et Norvégiens, avec lesquels ils ont toujours partagé une histoire plutôt pacifique. La seule rivalité, tu la trouveras sur les patinoires pendant un bon match de hockey. Bon, avec les Russes, l'entente est plutôt cordiale en ce moment, mais tu te doutes que ça a été un petit peu plus compliqué au fil des siècles. On en reparlera dans la partie histoire, mais pour le moment, on n'en est pas là. D'abord, je pense qu'il faut faire un petit peu connaissance avec les Finlandais. Les Finlandais forment un peuple très homogène. Et ça se voit aussi bien au niveau de la composition ethnique du pays que des langues parlées ou même des religions pratiquées. 88,75% des Finlandais sont des Finnois, qui ont pour langue maternelle, le Finnois. Loin derrière, on retrouve la communauté suédoise, avec 5,3% de la population, qui habite en grande partie dans la région autonome d'Hallande. C'est un archipel de 6500 îles qui a longtemps appartenu à la Suède. Les Russes comptent eux pour 1,3% de la population. Et les 4,7% restants sont issus d'une immigration d'origine diverse et variée. Et puis, même s'il ne reste plus que 10 000 représentants aujourd'hui, je suis obligé de mentionner le peuple des Samis. Les Samis, c'est le seul peuple qui reste en Europe et qui est considéré comme indigène. Dites-vous qu'ils occupent la Laponie depuis plus de 10 000 ans. Et puis, bien que certains aient adopté les technologies modernes et le finnois comme langue maternelle, c'est pas le cas de tous. Et certains ont toujours un mode de vie très traditionnel. Au niveau des confessions, une grosse majorité à 73% se disent protestants. Et 24,3% se disent sans religion. Les catholiques, musulmans, juifs et autres se partagent les 2,7% restants. Bon, ok, on sait que les finlandais sont un peuple homogène, mais on n'en sait pas plus sur leurs traits culturels. Comme je t'ai dit, ils ont ce cliché d'être introvertis et très réservés. Il y a qu'à voir Kimi Raikkonen, un pilote de Formule 1 et l'un des finlandais les plus connus dans le monde. Bah, le mec, il est réputé pour ses interviews hyper carrées, du style... Alors Kimi, vous pouvez nous en dire plus sur cette cinquième place ? Et lui qui répond tout naturellement, oui, c'est entre la quatrième et la sixième. Et en faisant des recherches, j'ai compris que ce cliché, il était tout à fait vrai. Et en même temps, tout à fait faux. Mais pour te faire comprendre tout ça, je suis obligé d'expliquer les bases culturelles en Finlande. Mais comment t'expliquer la culture d'un pays si tu connais pas un minimum son histoire d'abord ? Bon, le but, c'est pas de te faire un résumé de Tonton Wiki, hein, parce que l'histoire d'un pays, c'est forcément très long. Moi, je veux plutôt mettre en lumière deux, trois périodes de l'histoire de la Finlande qui illustrent bien comment s'est forgé son peuple. Déjà, faut savoir que la Finlande a très longtemps été comme coupée du monde. Avant le XIIIe siècle et sa colonisation par le royaume de Suède, le territoire, il était peuplé que de tribus éparpillées qui vivaient leur vie dans leur coin, sans échanger ni commercer avec le reste de l'Europe comme le faisaient par exemple les Vikings. Bon, je vous la fais très courte, hein. Après ça, jusqu'à son indépendance, en 1917, la Finlande fait soit partie du royaume suédois, soit de l'Empire russe, en fonction de qui sait qui a gagné la dernière guerre. Mais quitte à parler conflit, moi j'ai plutôt envie de m'arrêter sur la guerre d'hiver, en 1939-1940, contre l'armée rouge. Cette guerre, elle illustre bien une valeur fondamentale des Finlandais, presque une pierre angulaire de leur identité. Cette valeur, c'est le Sisu. Sisu, c'est un concept un peu galère à traduire. Mais ça se rapproche de la persévérance, de la détermination inébranlable. Le concept, il a plusieurs centaines d'années et il tient probablement son origine des terres plus reculées de Finlande, où seuls ceux qui possèdent le Sisu peuvent espérer survivre et prospérer. Et je peux te dire qu'en 1939-1940, les Finlandais, ils ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de Sisu, face à l'armée soviétique qui possédait beaucoup plus de soldats, 30 fois plus d'avions et 100 fois plus de chars. Il me semble que j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo de Simo Haïha, le meilleur sniper de l'histoire. Bah lui, il incarne complètement le Sisu. Mais pas que ça d'ailleurs. Ce qui a fait son succès à Simo, c'est aussi sa capacité à rester ultra silencieux, ultra discret. Et ça tombe bien, parce que ça aussi, ça fait partie des valeurs finlandaises. Mais avant de vous en parler, petit intermède drapeau. Bon bah, le drapeau finlandais, à priori, on pourrait croire qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et pourtant... Non, non, t'as raison, le drapeau finlandais, c'est vraiment pas compliqué. Une bannière blanche recouverte d'une croix bleue. Une croix nordique, comme tous les autres pays du coin en fait. Et sans surprise, la croix nordique nous vient de la croix chrétienne. Exactement comme toutes les autres croix nordiques. Quant aux couleurs, on considère que le blanc fait référence à l'hiver enneigé, et que le bleu représente le ciel et les milliers de lacs finlandais. Sinon, l'origine du drapeau, elle, elle est quand même un petit peu insolite. Puisque les premiers à l'avoir utilisé tel quel, c'est un club de yacht en 1861. Et puis, hasard de l'histoire, il a gagné en popularité jusqu'en 1917, avant d'être adopté lors de la déclaration d'indépendance. Et voilà, c'est tout pour le drapeau. Maintenant, enfin, je vous en parle depuis tout à l'heure, place à la culture. Déjà en Finlande, il faut savoir qu'il y a des conventions sociales, des règles de bonne conduite, si tu veux, très, très strictes. C'est grave important de respecter l'intimité de l'autre, de ne pas polluer son environnement. C'est très mal vu d'être bruyant ou d'aborder des inconnus dans les lieux publics. Et t'as plein de règles tacites du genre. Ouais, avoir une grande gueule, par exemple, c'est mal vu. Alors que dans d'autres pays, c'est pris pour de la confiance en soi. Du coup, en marketing, on dit que les Finlandais, ils sont pas très très bons, parce qu'ils savent pas trop se vendre. Et quand tu vois les pubs de Nokia, tu te dis que c'est pas totalement faux. Mais c'est pas fini. En Finlande, les gens, ils vont droit au but. Pas de conversations futiles, pas de temps à perdre. Question de respect. Du coup, oui, en un sens, on peut dire que Kimi Raikkonen, il représente bien l'esprit finlandais. Mais s'arrêter à ça, ce serait que rester à la surface de la culture finlandaise. Parce qu'en privé, ils montrent un tout autre visage. Pour caricaturer un peu, ces finlandais si discrets et réservés se transforment dans la vie privée en hard-métalleux naturiste. Parce que oui, ce pays le prouve, on peut être le pays du silence, et en même temps, le pays avec le plus de groupes de heavy metal au monde. Et pour le côté nudiste, je faisais bien sûr référence au sauna, un classique de la culture finlandaise. Le sauna, c'est une cabane chauffée à donf au feu de bois, où tu t'enfermes quelques minutes. Et si t'es un vrai de vrai, juste après, tu plonges dans de l'eau glacée. Pour te situer le truc, pour 5 500 000 habitants, on compte plus de 3 millions de saunas publics ou privés. Non mais, t'imagines s'il y avait 40 millions de saunas en France ? À une époque, il y avait même un tournoi mondial de saunas, où fallait rester le plus longtemps enfermé au chaud. Mais bon, un russe est mort en 2010, après être resté 6 minutes dans un sauna à 110 degrés. Et puis, forcément, la compète a été annulée depuis. Donc, pour résumer, on a une population qui n'ose pas se parler dans le bus pour ne pas polluer l'espace intime d'autrui, mais qui ne voient aucun problème à s'exhiber les parties chaque semaine au sauna. Écoutez, pourquoi pas, hein ? Pour finir, je suis obligé de te parler de leur système éducatif. Parce que la Finlande est considérée comme un des leaders en matière d'éducation. Dans les enquêtes, ces étudiants obtiennent souvent les meilleurs résultats, et ce, quelle que soit la matière. D'après les études, c'est grâce à plein de trucs. Déjà, les élèves sont très vite responsabilisés. On met à balle l'accent sur l'autonomie. Ensuite, il y a très peu de stress à l'école. Les élèves, ils n'ont pas de notes, que des appréciations. Il n'y a pas de redoublement non plus. Et puis, les journées sont plus courtes, il y a moins de devoirs. Et chez les profs aussi, il y a moins de stress. Ils sont soutenus dans leurs tâches par des professeurs spécialisés pour les élèves en difficulté. Les études mondiales, elles font aussi l'éloge de la formation des instituteurs et des professeurs, qui sont, au passage, aussi bien payés que des médecins. Non, sérieux, c'est une philosophie assez insolite, mais au final, c'est peut-être pas si con, hein, quand on y pense. Par exemple, la Finlande, elle a une journée nationale pour promouvoir l'échec. Et pas l'échec avec des fous et des cavaliers, hein. L'échec en mode, t'as raté ce que t'avais entrepris. Et là-bas, tout le monde échoue. Ce qui fait la réussite, c'est justement la manière dont tu te relèves de tes échecs. Et au final, c'est aussi ça, le sisou. Bon, j'aurais pu vous dire encore mille trucs sur la Finlande, mais voilà, c'est le jeu, hein. On ne pourra jamais tout dire sur un pays en un quart d'heure. Alors, si toi aussi, t'as le sisou, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à prolonger le truc par toi-même. Il y a encore plein de choses à découvrir sur ce fascinant pays. Mais avant ça, n'oublie pas de choisir le prochain pays de notre tour du monde, en participant au sondage qui apparaît maintenant en haut à droite dans les suggestions. Allez, n'hésite pas à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à défoncer le pouce bleu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet. Sous-titrage ST' 501